Le nouveau rendez-vous de Live TV Du lundi au vendredi à partir de 18h30 L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous Bienvenue à la Reunion Le sujet d'aujourd'hui, c'est sortir avec une personne mariée Bon, c'est dit, j'ai réfléchi à comment reformuler la question Je tourne, j'ai dit, je veux... Le sujet est là, c'est explicite, je ne savais pas quoi dire C'est-à-dire qu'on a réfléchi jusqu'à ce que je n'ai pas trouvé Mais comme c'est une histoire, les gens vont venir raconter leurs histoires On va écouter, mais pour écouter les histoires, on vous a dit quoi ? Bienvenue sur le plateau de la Reunion Aujourd'hui, c'est une émission d'un genre Voilà, on va rentrer dans le cœur des couples et des foyers Pour savoir ce qui se passe Brezing a déjà introduit, il n'y a pas en anglais ça Sortir avec une personne mariée, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que souvent tu es obligé de couper ta respiration qu'on appelle ? Est-ce, est-ce ? C'est à côté de ça, on est là La braise, ce sujet-là, c'est un sujet sensible Très, très sensible Mais tu sais, souvent bizarrement Quand on énonce ça comme ça, on pense aux femmes directement Alors qu'il y a des hommes aussi qui sortent avec... Oui, ça existe des deux côtés Les amants d'une manière là Bon, vraiment, on va décortiquer ça On a trois invités aujourd'hui Premier invité, Zébri Dominique Elle est étudiante et commerçante, elle habite à Cocody Applaudissements pour elle, ce sujet Applaudissements 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 sérieux Il n'est pas maniobé Applaudissements Wow Applaudissements Elle est toute belle Vas-y, vas-y Toute de jaune bêtise Ouais Jaune poussin C'est ça jaune poussin, non ? Oui, si, non ? Bon Si, 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 c'est ça Et si daltonien C'est pas le coq en tout cas Vas-y, vas-y Notre deuxième invité s'appelle Palais Cynthia On applaudit pour elle Applaudissements 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 Allez, les gars Hein Applaudissements On adore cette robe, on adore Vas-y, vas-y, vas-y Installe-toi comme ça, gracieusement Notre dernier invité C'est un homme Et vous, c'est lui son expérience même Qui est dans ma tête depuis le passé Il veut savoir ce qu'il va venir nous dire David Johnson, il est technicien Lumières Applaudissements pour lui Applaudissements 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 Bienvenue David Comment ça va ? Ouais, super bien Allez Merci à tous nos invités Bienvenue sur notre plateau Aujourd'hui l'émission est simple Le thème, le thème n'est pas compliqué On va prendre les anecdotes et les témoignages Pour savoir ce qui se passe réellement Dans les foyers de la vraie On commence par qui ? Allez, dodo La belle Dominique Applaudissements pour ce jaune de Ah, tu es aussi La dame, la dame est resplendissante On va être timide C'est comment ? Ça va ? Aujourd'hui là C'est témoignage d'un témoignage Ouais, c'est témoignage Donc pour toi qui as été Si tu es d'accord Maîtresse Voilà Donc tu vas nous dire un peu Comment tu rencontres cet homme-là Lors de cette expérience Comment vous vous rencontrez ? D'accord Donc je suis en vacances À Gagnois Ok Et dans mes balades Le rencontre et me suit En tout cas Ah ouais ? D'accord Comment vient cette histoire-là ? Donc Le Pen il envoie déjà son ami Va chercher le numéro de la fille Ça c'est quelle technique ça d'abord Arrêtons ça en 2020 En 2022 Arrêtons d'envoyer les gens Va vers le truc C'est quoi ? On y va Donc l'ami il vient Mais c'est dans quelle année ? C'est ça Ah C'est pas 2022 C'est ça C'est pas 2022 Ah ok bon d'accord Ok vas-y Dis-nous Dis-nous Donc l'ami il vient Il me dit Ah ça va chérie Tu es belle C'est pas pas ton numéro D'après il commence à faire bizarre C'est lui qui a pris mon numéro Un vilain ami Un vilain ami Il dit non c'est mon pote qui a assis Dans la voiture là Qui veut ton numéro Je lui dis ah ok A pas de soucis Prends le numéro Femme entendre le voiture Hé Hé L'est-ce qu'il y a ? Oh mais non Moi aussi C'est ça Souvent Bécon me demande Les femmes m'aînées dans le garage Je me dis mais c'est quoi Quand femme entend le voiture J'en laisse me changer Le vilain était là Mais comme il a mis le voiture dessus On y va Non je lui remets mon numéro Mais il dit mais hi Tu vas où ? Je lui dis je vais à la maison Je lui dis bon d'accord Viens on va te déposer Il commence à faire bizarre J'ai dit non il veut pas Il dit mais viens on va te l'insister J'ai dit ok il n'y a pas de soucis Ok Donc je vais tranquillement On me dépose à la maison Le gars il prend mon numéro Bon il fait le timide Ouais ouais ok Donc il prend mon numéro tranquille Le lendemain il m'appelle Coucou chérie C'est moi qui a pris ton numéro Il y a là ça va J'ai dit ouais ça va On peut se voir J'ai dit ok il n'y a pas de soucis Donc on s'est vus On a bavardé et tout Donc dès le départ Tu savais qu'il était marié ? Je ne savais pas qu'il était marié Ça c'est une très bonne précision Le mari il n'y en a pas parlé Est-ce qu'on mène et dit ? Il n'a même pas porté de bague Ah ok d'accord Il n'a pas porté de bague Donc il n'a pas dit qu'il était marié Il n'avait pas de bague D'accord Donc il m'a invité Je suis partie à son rendez-vous Et puis Le feeling est passé Ouais le feeling est passé tranquille Une semaine, deux semaines Moi je dois revenir à Abidjan Parce que je suis partie en vacances Ok Je dois revenir sur Abidjan Je l'appelle Je vais à Abidjan Il m'a dit non il ne faut pas partir Reste Déjà tu es en vacances Donc tu peux rester Tout le temps je veux que tu restes Je dis ah bon D'accord pas tout ce que je veux rester Et je reste Tu es dans la ville Je suis dans la ville Le gars et moi Tout le temps il vient chez moi Tout le temps il vient chez moi On lui dit hi Tu viens tout le temps chez moi Tu habites la ville Non il me dit Il me dit mais il faut me voyer chez toi Ou bien Il me dit chez toi là-bas On ne va pas là-bas Il me dit non Ce n'est pas encore le moment D'aller chez moi Il dit hi Ce n'est pas le moment comme Comme le gars aussi là Franchement il donnait l'argent Du coup là Il commence à donner l'argent Avec les messes Allons chez toi là Mais comment vous aviez l'habitude De vous voir C'était Allez calmez-vous Calmez-vous On est dedans Allons doucement Calmez-vous On va décotiquer C'était quoi le quotidien Vous aviez l'habitude De vous voir où exactement Il vient chez moi Oui Il vient me chercher On sort On va au restaurant Tranquillement D'accord Voilà D'accord Donc c'est de ça Fil en aiguille Comme ça que la relation est née Voilà Toi tu étais en couple Non moi je n'étais pas en couple Célibataire tranquillement D'accord D'accord Donc on y va Donc comment tu découvres Qu'il est marié en fait C'est ça on veut savoir Comment tu découvres Le gars Il me dit qu'il va À son pied droit Comme on appelle ça Pour une mission Il veut qu'on parte ensemble Il me dit D'accord Donc on va à son pied droit ensemble Le soir on est couché tranquillement Il y a son téléphone qui sonne J'ai vu Il y avait la photo D'une personne Une femme Il n'a pas décroché Il lui dit Mais il faut décrocher Ça fait trois fois Que la dame t'appelle Décroche Il me dit Non c'est pas important Il lui dit Trois fois Et c'est pas important Le lendemain Le même scénario C'est toujours pas important Ah frère Faut décrocher Donc il prend une décroche Allô Tu es où J'en ai commencé à faire des histoires Que non je vais te rappeler Il lui dit Mais tu es occupé Oui je suis occupé Mais je te rappelle Quand je t'ai dit Je t'ai dit que je vais te rappeler Non Hi Moi j'ai dit Mais attends Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Donc elle a fini J'ai demandé Je lui dit La dame c'est qui Il m'a dit Donc on va rentrer A Gagnon Parce que là on était à San Pedro Je vais t'expliquer Et on a fini On est rentré à Gagnon Il dit Je vais te déposer chez toi Il dit Non tu vas me déposer Chez toi à la maison On y va chez toi Tu vas pas me déposer Chez moi On va chez toi Tu soupçonnais déjà Donc le gars J'ai insisté J'ai tellement insisté Qu'il m'a envoyé chez lui Il m'a envoyé chez lui Asseyez-vous bien Il m'a envoyé chez lui C'est-à-dire que Je sais pas si le gars Il a fermé C'est-à-dire qu'il y a des affaires Il a fermé Il y a un placard Qui est bien fermé Il a enlevé les photos De la dame Ah ouais Il l'a mis dans une chambre Il a fermé la chambre Et tout C'est quand vous êtes revenu Directement de Attends je comprends pas Sa femme n'était pas Sa femme n'était pas à la maison Au moins je l'ai dit Sa femme n'était pas à la maison Oui Et là on est parti À San Pedro là C'est-à-dire que moi je lui ai dit Je forçais pour lui dire Quand on va regarder moi là On va partir chez toi à la maison Je sais pas s'il a envoyé quelqu'un Ah ah c'est ce qu'il voulait dire Je sais pas s'il a parlé à quelqu'un Je sais pas Mais quand on arrive à la maison là Tout était arrangé Mais il y avait les affaires Genre les espèces de cuisine Tu sais très bien que toi Et ton femme Tu sais qu'il y a une femme Qui vit là Ok Ça c'est pas l'époque Que garçon achète Non Mortier pilon Beaucoup d'assiettes et cossons Applaudissements Elle est fille Elle est fille Elle est digne Dans ma télévision On dirait que l'on doit essayer Mais il n'a pas voulu demander au client Mais l'essi On a dormi Maintenant c'est réveillé là Attends 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 Tu as dormi comment Là T'as dormi T'as dormi Ouf Vous avez dormi chez lui Oui chez lui Dans sa chambre Conjugale Mais sa femme est où ? Sa femme n'est pas là J'ai trouvé personne Ok D'accord D'accord Il sait qu'il va voir les 8h00 Il sait D'accord Il sait D'accord D'accord Donc tu as dormi Tu t'es réveillé Il est dormi Je me suis réveillé A quel moment Il t'avoue maintenant Non attends Maintenant le gars Il s'est fait au travail Moi maintenant Si détective privé Il a fouillé Ok Donc quand il allait au travail Moi il a pris mon temps Il a fouillé Quand il a fini de fouiller là C'est qu'il voulait prendre les prix Tout les déposés sur la table Toutes les traces Toutes les photos Tout ça il a déposé Et il arrive maintenant Il est venu Elle est venu Mais qu'elle a trouvé là Elle ça lui pose question Il n'y a rien Pose pas question Il y a qui ? Dodo tu es bêtée Oui je suis bêtée Hé ! Hé ! Elle est bêtée Elle a vu le c'est mon goût du la Et bien apparemment La gueule elle est malienne Ok Donc tu lui demandes maintenant C'est quoi ? Je ne l'ai pas demandé C'est elle C'est elle Il dit quoi ? Il avait dit s'asseoir À côté de moi Quand je vais t'expliquer Tu es quoi ? Tu avais expliqué frère ça Donc je m'assure Il s'assoit maintenant Il dit Tu vas m'expliquer quoi ? Il faut m'expliquer vite Il me dit C'est-à-dire que je suis mariée Même depuis deux ans J'ai fait un mariage à quatre Mes parents ne savent pas Qu'ils se sont mariés Ok Parce que ma maman M'a dit qu'elle n'aime pas La femme avec qui je suis là Donc du coup Je me suis fait un mariage à quatre Rapidement Personne n'était qu'il me souvient Même ma bague je ne porte pas Effectivement Ils ne portaient pas Ils ne portaient pas de bague Et que là Il y a eu une histoire Entre les deux La fille est partie au Mali Ok Donc du coup Ce n'est pas comme s'ils ont divorcé Mais il y a eu des problèmes Elle est partie Il y a dit Mais aïe Déjà ce n'est pas comme si C'est pour dire que tu as ta go Ouais c'est ta femme C'est ta femme Vous êtes mariée Vous êtes mariée légalement Et moi tu me prends Tu me mens Moi il me dit que moi aussi Il y a mon foyer Bien sûr Il est là Petit C'est pour Moi je me sentais lutter Là on fait comment Donc comment il t'est rassuré Il suppose qu'il t'a rassuré Il a essayé de me rassurer Mais il m'a blagué encore Donc moi c'est Que non c'est rien C'est ça que je veux Elle seulement là Il t'a servi ça Il m'a servi ça D'accord Bête aussi il a accepté Et quand il est fini d'accepter là Je suis revenu à Bijan Deux semaines après Le Moussou est revenu dans son foyer Puis on lui dit qu'il y a une go là Elle est ton mari Il faut revenir Donc elle est revenu dans son mari Donc moi il appelle mon père Il fait bizarre Quelqu'un qui m'appelle 15 fois par jour Qu'elle l'appelle là Il dit Hey Dominique pardon Je suis au voulant Je t'ai rappelé Il a commencé à déniner Oh bien j'en m'empuner Je dis Je viens là-bas Il dit faut pas venir Je te dis Je suis même pas là Il n'a pas pu t'avouer Que sa femme est arrivée Il dit que lui n'est pas là Que lui il a voyagé Je dis tu as voyagé Je dis d'accord Ici gagne moi c'est premier Tu vas me voir là-bas Chape chape J'ai emprété mon car Et tu es là-bas Je suis là-bas J'appelle le gars Il dit Bébé il est arrivé Il faut venir On va se voir Il dit Mais je t'ai dit Que tu parles Il dit Il est connu chez toi C'est vrai tu rentres Il y a femme là-bas C'est mieux tu vas venir On parle tranquillement Il dit Je viens Il n'a pas fait 10 minutes Le gars il est venu Il est venu Maintenant il vient C'est-à-dire que La goutte dont je te parlais Elle est venue Il dit Elle est venue Donc comme elle est venue Il faut lui dire Quand elle est partie au Mali Tu as pris quelqu'un Quelqu'un que tu as menti Et que tu as commencé à sortir Il faut lui dire ça Là il saura que maintenant On est deux Parce qu'il ne m'a pas dit Que j'étais Mario Donc il faut lui dire ça Il dit Il ne peut pas lui dire C'est dit Il ne peut pas lui dire Moi mais elle lui dit Aïe Applaudissements Pour la pluie La pluie Les fois Yeah Ah bon Non 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 Comment tu nous servis Moi même non Moi je me disais Ah d'accord Moi je me disais Que cette émission là Les femmes qui allaient venir ici On avait besoin de tirer La bouche La femme ne dit pas sa bouche Elle va nous servir le truc Non Elle s'en peut poser Elle s'en peut poser Elle s'en peut poser Tout les gars ils disent La toi Elle s'en peut poser Elle a développé Elle a développé Nous allons Allons doucement Ok On a avec notre invité aussi David Qui a vécu aussi Une relation avec une femme mariée Comme ça ? Oui oui Pendant une période Oui Mais apparemment Pour elle et moi C'est différent C'est différent ? D'accord Parce que moi à la base Je savais que la dame était déjà mariée Ok Ok Merci 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 Il a l'audace de me connaître Il est honnête Il est honnête Voilà La dame était déjà mariée Mais c'est lors de nos discussions À travers des échanges Il faut dire qu'on a pris Un an et demi Sans se voir Sans se voir ? Ok C'est quoi ? Réseaux sociaux ? Ok d'accord Donc causerie un peu C'était des causeries simplement Parce que moi Je sauf aussi d'un gourmet Donc il y avait une photo comme ça Et puis pour moi C'était Voilà des causeries On causait On causait Donc sans le savoir Je sentais qu'il y avait un mystère Dans cette femme Parce qu'elle était un peu fermée Elle ne se dévoilait pas Donc je l'ai emmené à sortir d'elle Pour qu'elle puisse s'exprimer Au départ c'était pas une relation d'abord C'était des échanges De vécu de chacun Tout ça ouais Et véritablement Il faut dire la vérité Que les femmes souffrent dans les couples C'est différent Mon histoire et elle Son histoire sont très différentes Donc celle avec qui tu étais Elle soufflait Véritablement elle souffrait De l'affection Parce que l'homme Qu'elle était avec Avec lequel Avec le pied Ils ont marié encore Véritablement Elle a tout Elle a tout C'est-à-dire l'argent L'argent Elle a des voitures Mais elle manque d'affection Le monsieur n'est pas là Mais vous voyez que Comment une femme peut être mariée Un homme Qui lui a fait trois enfants Mais ce mari ne dort pas Avec sa femme Dans sa chambre Il dort dans une autre chambre C'est-à-dire chacun A sa chambre Quand le monsieur vient Quand le monsieur vient C'est pour faire ses rapports Et il part Ah mais c'est étonnant ça Est-ce que vous comprenez ? Wow Donc c'est comme ça Tu vas commencer à la consoler un peu Elle ne sait même pas Elle ne savait pas C'est comme ça C'est comme ça C'est ça Le monsieur il est là Il est à la disposition Donc à la base Moi-même à la base Moi-même à la base Les filles de mon âge Petites filles à moi Ça te fatigue un peu J'aime pas 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 Les femmes Plus âgées Plus âgées D'accord Donc Elle m'a expliqué Ses problèmes Elle m'a dit que non Elle n'a jamais fait ça Qu'elle est mariée Elle dit non Moi je respecte Je respecte Ta situation familiale Mais voilà Mais voilà Mais voilà quoi Je ne veux pas Qu'on puisse dire Non l'amour L'amour est venu Sans le savoir Tu étais déjà fin Voilà On ne se voyait pas On ne se connait pas Mais le contact Dans les écrits Nous deux Nous sommes tombés Amoureux L'un de l'autre Donc on a pris Un an et demi En communication Par S&D Je veux bien savoir quelque chose C'est lui que tu disais Qu'elle avait des voitures Elle t'envoyait de l'argent souvent Jamais Ok La question était très pertinente Visamment il faut dire Que moi mon cas Ce n'est pas un cas de gigolo Ah je pense Parce que Ce n'est pas un cas de gigolo C'est une relation amoureuse sincère Ok Et puis quand elle et moi On a commencé à sortir ensemble Je vous dis que C'est comme Elle Elle s'est dit que c'est son homme Elle ne doit pas le tromper Je lui ai donné fidélité Comme un saint Parce que je me suis dit quoi Je me suis dit quoi Elle est déjà dans un statut De femme mariée Donc elle pleure déjà Dans son couple Je ne vais pas encore Venir lui donner Encore Avec d'autres filles Elle va décrocher Et puis on dit Non qui t'appelle ici Non 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 Elle avait le libre choix Ok Elle pouvait venir chez moi A n'importe quel moment Elle pouvait débarquer D'importe Pour être en sécurité D'autres tu vois C'est vrai C'est vrai qu'elle a fait un choix Avec son homme Mais véritablement Il y a des choix Qui peuvent arriver Qui ne sont pas vrais Et qu'il y a des hommes Qui peuvent venir sincèrement Applaudissements Applaudissements pour le monsieur On va marquer une pause On revient après la pub S'il y a la show On est de retour de la pub On est sur le plateau de la réunion Dominique a parlé Là on est avec David Qui nous expliquait Que lui son cas Il est différent de Dominique Qui ne savait pas Que l'homme était marié Lui il savait Mais c'était vraiment quelque chose C'était de l'amour en fait C'était sincère Donc moi je veux savoir Votre quotidien Comment ça se passait Une fois que la relation Était décrétée Oui on est ensemble Comment ça se passait Notre quotidien On avait Notre chemin de vie à nous C'est ça C'est ça qu'on veut savoir C'est à dire quoi Elle elle est mariée Si elle et moi On doit s'appeler Ça c'est la base Que nous on a fait Si elle et moi On doit s'appeler C'est de 7h du matin Jusqu'à 19h À partir de 19h-20h Si le téléphone a sonné C'est que c'est elle qui m'appelle Moi je lui ai dit Que je n'ai pas le droit De s'appeler à partir de 19h-20h Tu as fixé toi-même tes règles Moi-même j'ai fixé les règles Ok C'est moi-même qui ai fixé les règles Maintenant est-ce que toi par exemple Je comprends C'est toi qui as fixé les règles Mais est-ce qu'il n'y avait pas De frustration Souvent tu Je lui ai dit que Toi tu l'as dit Tu l'aimais sincèrement Ouais C'était pas une question De elle et elle De l'amour réel Est-ce que souvent Tu ne t'es pas couché Puis tu te dis Ah elle est couché là-bas Peut-être qu'elle est avec quelqu'un Je lui ai dit Cette jalousie interne là Non parce que souvent Elle ne dormait pas avec À la base À la base J'ai accepté la situation Avant de dire que je t'aime Donc Si moi dans la tête Je suis déjà Je suis déjà convaincu Tu es prêt déjà Je suis déjà prêt dans la tête Qu'elle est mariée Il n'y a pas de soucis Le plus important C'est qu'avec moi Quand elle est avec moi Quand elle rentre Les moments sont inoubliables en fait C'est tout sûr C'est ça Les moments sont en disant Non pas vous allez vous avonner Il est bon Il sait de quoi Il dit qu'au moment C'est en oublant Moi c'est en français Donc d'accord Donc vous aviez vos heures À laquelle vous appelez Donc moi véritablement Si le téléphone sonne à 22h C'est à qui c'est qui m'appelle C'est à qui t'appelle Et puis moi même Je ne réponds pas Parce que tu sais Si elle en ligne Elle n'a pas dit de 22h Je lui dis Déconner que tu es Parce que Le monsieur peut rentrer, il va te dire, tu fais quoi ? Ça a créé beaucoup de choses. Si les histoires doivent venir, ça ne doit pas venir de toi. C'est de lui que ça doit venir. C'est-à-dire qu'on ne doit même pas soupçonner que tu fais quelque chose. Merci. Alors, doucement, calmez-vous. Calmez-vous. Est-ce que tu connaissais son mari, je dis physiquement ? Véritablement, je n'ai jamais voulu savoir c'est qui. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu sa photo. Moi, mon problème, c'est qu'elle soit heureuse dans mes bras. C'est tout le problème. Le reste, c'est tout. Le reste, c'est tout. Attendez, il y a une question rapidement. Dodo, calme-toi. On arrive là-bas. En fait, moi, je veux savoir, est-ce qu'elle te promettait qu'un jour, peut-être, vous allez pouvoir vous aimer librement parce que peut-être elle va divorcer, vous mettez un truc comme ça. Est-ce qu'elle mettait cet espoir-là quand vous étiez ensemble ? Non, en fait, c'est elle-même qui avait, c'est moi-même qui la rassurait plus. C'est-à-dire, en fait, elle avait beaucoup peur parce qu'elle a dit qu'elle n'avait jamais fait. Mais aujourd'hui, le degré est tenté de dépasser l'amour qu'elle avait pour son mari. Donc, maintenant, elle-même, elle ne voulait plus s'afficher. Mais c'est parce que moi, j'étais dû. Et les bases, j'étais toujours respectées jusqu'à l'air. Si ça ne tenait qu'à elle, vous voulez commencer à vous afficher. Parce que ses enfants sont grands, maintenant, ils peuvent se prendre du truc. Elle va prendre sa maison et qu'elle veut partir. Elle veut partir. Non, non, non. Calmos. C'est toi, mec, qui lui dit, il ne faut pas qu'elle parte de son foyer. Calmos. On va, tu vas, pourquoi ? Tu vas à cause de quoi ? Tu comprends ? Wow. Donc, elle, son inquiétude, c'est quoi ? Elle, son inquiétude, elle me dit, mais je suis en train de perdre, toi, ton temps. Ah ouais, parce que c'est ça, en fait. Si aucun espoir, ouais. Je suis en train de perdre, toi, ton temps, c'est toi plutôt qui m'intéresse. Parce que, si tu restes avec moi, tu fais comment pour avoir des enfants ? Tu fais comment pour avoir, pour te marier avec quelqu'un ? Je lui ai reposé la question. Je lui ai reposé la question. Ton mariage des enfants t'en produit le bonheur ? Wow. Wow. C'est ça. Eh. La vaca. Le monsieur, là, il connaît le verbe. Je sais qui se voit. Il est bon et il faut le reconnaître. Non, il est bon. Non. Il faut le reconnaître, il est bon. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, il est bon. Moi, mais ici, garçon, il dit, le monsieur, là. Non, mais ce que je veux savoir, c'est que, est-ce que si elle avait laissé, donc, elle avait laissé son mari pour toi, c'est dit qu'elle se mettait avec toi par amour, toi, tu ne voulais pas non plus, c'est-à-dire que tu l'aimais, mais tu ne voulais pas qu'elle divorce. L'amour, c'est le truc le plus bizarre de la vie. Tu comprends ? Mais il ne faut pas aussi se laisser et papiller par le vent de l'amour et ne pas aussi avoir, regarder aussi dans le rétroviseur. Parce que, c'est vrai que, véritablement, tu veux être telle personne. Mais moi, je dis toujours, si toi, tu demandes le divorce, tu demandes le divorce, donc quoi ? Pourquoi ? Mais toi, tu ne voulais pas être avec... Mais parce que son mari n'est pas attentionné, son mari ne lui donne pas ce qu'elle recherche. Oui, il n'est pas attentionné, oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais tu vois, aujourd'hui, les femmes disent, les femmes, voilà, elles se disent, donc, son capuce, c'était quoi ? Par rapport à la famille, ses enfants, le régal, le régal, le régal, le régal. En fait, c'est ça. Est-ce que tu veux te marier ? Moi, je dis toujours le mariage. Il a dit que le mariage, c'est pas une situation. Le mariage et les enfants ne sont pas le signe du bonheur pour quelqu'un. C'est ce qu'il a dit. Le plus important, c'est de vivre sa vie. Et d'être heureux. Si tu le sens. Et puis, quand ce truc-là vient, ça apporte encore un bonus pour encore enflammer, encore la flamme de l'amour. Ça, c'est la vie, non. Il est bon, ouais. Parasier ! Yeah, 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 ha, ha, ha ! Non, on va, on a, on a, on a, on a, allons doucement. On a Cynthia. On a notre troisième invité qui est là, qui va nous expliquer aussi son témoignage. On a pris le témoignage de Dominique qui nous a jonglés. On a David aussi. Cynthia, bienvenue sur notre plateau. Maintenant, on t'écoute. Toi, c'est pas, c'est pas une histoire d'avant. Tu es dedans. D'accord. Comment ça commence ? Comment vous vous rencontrez, brièvement ? Bon, d'abord, on se rencontre dans un resto. Ok. C'était l'anniversaire de ma petite soeur. Ok, d'accord. Disons que j'avais un cœur trop brisé en ce moment, là. Un gourmet, t'es fatigué ? C'est toujours ça, les gars, arrêtez. Il m'a néantie, même. C'était un gars de ma promotion. Yako, yako. Et, bon, je ne l'avais pas remarqué, le nouveau *** que j'ai, actuellement, je ne l'avais pas remarqué. Ok. C'est lui qui m'avait plutôt remarqué. D'accord. Donc, il a tout fait pour... Calme, Dodo, il a poivé. Il a pris ton numéro. Pour prendre mon numéro. Le lendemain, il m'a appelée, on s'est revu encore dans un autre resto. D'accord. Mais lui, il ne m'a pas cachée. Il m'a dit directement qu'il était avec une femme. Ok. Et il avait déjà trois enfants. Ok. Voilà. Et il m'a demandé si ça me dérangeait. Sur le coup, vraiment, ça ne m'a pas dérangée. Parce que tu étais encore dans les vapes. Bon, pas dans les vapes, mais quand je l'ai vue... Il tape. Ok, ok, ok. C'est le genre *** qu'on ne peut pas dire non. On ne fait pas ce ***. Il vient à moi. Mais, allez-y. Il vient à moi. Non. Vas-y. Non. Il vient à moi. Attends, tu peux dire non. Il ne peut pas. Non. Non, c'est ce qui t'est arrivé. Oui, parce que *** est venu à moi. Pein conscient. Tu n'es pas à dire non. Tu ne peux pas dire... Non, c'était ton genre. C'était ton genre. Et donc, tu n'as pas vu ça comme une barrière qu'il soit marié ou pas. Non, parce que c'est le genre de ***. En fait, quand tu vois ce genre de ***, je ne peux pas découvrir ce qu'il me va aller plein. Non, d'accord. D'accord. Non, non, non. Maintenant, qu'est-ce qui t'a rassuré pour que tu restes ? Ce qui m'a rassuré, c'est que c'est un homme charismatique. En fait, il est... Tout ce que tu veux chercher. Il crâne tout ce que je cherche. C'est un homme. Dodo doucement. D'accord. Il sait tout ce que tu veux chercher. Non, attends. Allons. Elle, on va aller. On va progresser. Dodo nous l'a mis dans le bain. On va progresser. Donc maintenant, comment se passe aujourd'hui votre ***? Il a sa femme. Il est marié. Il vient sa femme, n'est-ce pas ? Non, ça aussi, au début, moi, je savais déjà qu'il avait une femme, mais c'est elle qui ne connaissait pas mon existence d'abord. D'accord. Ça a duré depuis combien de temps, s'il te plaît ? Bon, on va dans deux ans. Ah ouais, c'est vrai que c'est équilibré. Toi, comment ça se passe, ton quotidien ? Pour que vous voyez, il se cache un peu. Nous, on vit ensemble même. Attends, attends, attends. Il n'a pas compris. Attends, allons, allons doucement. Cynthia, c'est-à-dire que quand même, moi, je pensais que les histoires étaient inversées. Je pensais que c'est elle qui avait... Elle, elle avait été. Non, c'est Cynthia qui est. Mais tu pensais que tu prends une bague. Exact. Tu as une bague de fiança, j'ai remarqué, quand tu es rentrée. Vous êtes fiancée ? Oui. Attends. Ah bon ! Non, 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 il n'y a pas. Cynthia, ton histoire à moi, je ne comprends plus. Pour en arriver à vivre ensemble, est-ce que finalement, il est musulman ? Oui. Donc finalement... Ah, ok, d'accord. Mais il a signé pour la monogamie ou pour la polygamie ? Polygamie. En fait, chez eux, là où il est, je ne peux pas dire l'endroit. Non, tu n'as pas besoin de dire. Il n'y a pas à faire de monogamie, polygamie, tout ça, ce n'est pas... Ce qui est suisse, c'est marier, il n'y a pas... Parce qu'avant de prendre la première, lui, on a déjà dit qu'il pouvait... Elle a vu que la chose était sécurisée. Ah ouais, d'accord. Non, explique-nous... Mais toi, mais il y a quoi même... Non, il faut nous expliquer votre quotidien. Tu dis que vous vivez ensemble. Oui, on vit ensemble. Donc, il ne vit plus avec sa femme. Si, il vit, c'est un homme fort. Ah, c'est... Il sait comment être... C'est un homme fort. Il va... Attends, non, mais moi-même, Cynthia, pour arriver à cette étape-là, c'est quoi le truc pour qu'il vienne vers toi, il parte chez tes parents pour dire, bon, je veux la marier. Est-ce qu'il te fiance d'abord avant que vous ne viviez ensemble ou comment ça se passe ? Bon, parce que quand ça a commencé, c'est parti tellement vite que je ne sais même pas comment expliquer ça. Bon, on sent ça, on sent que ça allait vite, hein. Dominique, ton histoire, tu nous expliquais autant. Quand tu as accepté que, oui, tu étais avec ton homme marié, mais dans votre quotidien, c'est ça, lui nous expliquait son quotidien. Il avait des heures, des coussins, mais lui ne voulait rien, en fait. Peut-être que toi, tu voulais te marier. Est-ce qu'il te promettait qu'il allait divorcer de sa femme pour toi, d'abord ? C'est vrai que je ne savais pas qu'il était marié, donc il n'y avait pas de promesse de divorce. Mais il me disait... Quand il l'avouait, parce que... Quand il l'avouait, il ne m'a pas dit qu'il allait divorcer. Ok, d'accord. Mais il m'a dit qu'il m'aimait. Totalement. Voilà, qu'il voulait qu'on continue la relation, en fait, tout le temps, tout le temps. Donc, moi, la femme, elle était là. Elle et moi, on s'est vus. Vous êtes vus ? Oui, on s'est vus. Comment ça ? Explique-moi. Quand elle est venue, le jour, elle est venue chez moi, là. Elle était malade. Donc, je lui ai dit, ah, bébé, comme il y a tout ça, et puis tu es en train de faire bizarre, bizarre, là. Faut aller acheter des médicaments pour moi, tu vas m'apporter. Donc, il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais t'envoyer tes médicaments, et tout. Donc, le gars, il s'en va. Médicaments, là, je ne vois pas. Ça a dû. Il a l'appel aussi, là. Il ne dégoche pas. Tu es allé pour un médicament, là, chez lui ? Jusqu'à... Il m'a bloqué. Donc, quand il m'a bloqué, là, il a dit, d'accord, il n'y a pas de pot. Je n'ai pas dit pour un médicament, là, chez lui. Comment tu as pris le médicament ? Tu es allé taper. Explique-moi, comment ça s'est passé ? Je suis parti, il a tapé. Déjà, il n'était pas là, il est sorti avec la dame. Donc, c'est le gardien qui était là. Quand le gardien m'a vu, il avait un peu peur. Il dit, ah, madame Dominique, vous êtes venu, je suis venu, je suis venu, il dit, ah, il y a quelqu'un qui est là. Il dit, je sais qu'il y a quelqu'un qui est là. Point. Il dit, ah, donc, patron même n'est pas, il dit, je vais attendre, patron. Non, mais c'est assis, paté, t'es matot. J'ai assis, paté, là. Eh ! Donc, il est venu, la gare, s'avacher, la gueule était, j'en, à côté, genre. Donc, il m'a vu. Donc, c'est la gare maintenant, qui va venir, entendre moi, il est pas venu à cause de toi. Moi, il a fait au gars. Oui. Et elle dit quoi ? Paté qui ? C'est la même assez qui. Il dit, donne-moi mes médicaments. Il va partir. Tu as parlé une deuxième fois tranquillement, sans crier. La deuxième fois encore. Donc, elle m'a vu son chien, il dit, faut rentrer, faut quitter de moi, eh, tu vas rentrer, là. T'as quitté de moi, t'as rentré. Hein ? Deuxième guerre mondiale, regarde, je vais nous verrer. Faut passer, tu as rentré. Un mec, il est resté, il est allé-retour. Et le gars, il a réagi comment ? Il n'est pas rentré. Il est resté là. Il est resté là. Maintenant, je vais me prendre de côté, je vais me formater. J'en, moi, c'est trop bête. Il va, il t'a dit quoi ? Non, il faut la laisser, il t'a dit que c'est là, il est le panneau. Faut prendre ton agent, tu as parti. Maintenant, moi, je prends mon âge, je vais prendre mon âge. La gueule, maintenant, en train de m'insuter. Derrière. Derrière. Il a appelé la police, il est malade, il est un essai. Je ne vais pas expliquer, mais M.K. va me voir, il est un essai. Viens ! On ne s'abuse pas, non ! Attends, 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 tu n'étais pas malade. Attends, il était malade. Tu étais malade comment ? Il était malade. Je suis malade, je suis venu, je vais me mettre des médicaments. Il n'y a pas affaire à toi. Est-ce que c'est pas qui il est insulté ? Non. Il n'est pas insulté ? Il y a eu affaire au monsieur. D'abord, moi, mon gourmet, ça me fait mal. Donc, tu es nerveuse. Mon gourmet, c'est nerveuse. Il est vieux, il parle au monsieur. Non, bêtez, bêtez. Et puis, tu me souviens, quand tu me traites de bête, c'est pas l'intérêt. Les gars, moi, qui se promènent ici, là. Ton son est monté. On se connaît. Mon son est monté. En même temps. Aïe ! Il sait qu'elle est née. Maintenant, le gars, même, là, je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, là, tu as deux femmes. Tu lui as dit ça, clairement. Il y a fait un âge, il a dit ça. Et puis, M.M.S. fait qu'elle est sécurisée sur l'Europe pendant beaucoup de mois. C'est qu'il y a eu plein de l'université, là. Ah oui ! Bon, bien. Il y a la sécurité. La famille, on marque une pause. On revient tout de suite après la pub. I. Avec le retour de la pub, tellement c'était chaud. Suspect et moi, on a, il voulait s'asseoir un bureau pour respirer. J'ai dit, bon, je vais m'arrêter ici. S'en dit, avec une personne mariée, dodo, après avoir frappé la femme de ton mari, c'est-à-dire la première femme. Comment ça s'est terminé ? Parce que vous n'êtes plus ensemble. Terminer la main, il explique. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on attend de toi. D'accord. Donc, on continue la relation parce que moi, je lui ai dit qu'on est, nous sommes deux. Donc, lui aussi, comme il ne veut pas arrêter aussi, il veut tricher. Donc, on est là-dedans. Bon, il sait déjà que la gueule est à la maison. Donc, moi, je ne m'embrouillais plus. Mais je lui ai dit, ça ne sera plus comme avant. Où, genre, dans ma tête, c'est carré, tu es mon mec et tout. Je sais que tu as ta femme. Donc, du jour au lendemain, là, ça peut se casser. Donc, tu gèles ta femme. Moi aussi, je me gèles dans la rue. Si tu es là, tu es là. Non, Dominique, je t'aime, c'est-à-dire que tu es dans le calon. Donc, je sors. Quand il m'appelle souvent, je suis dehors. Il se plaint. Pourquoi tu es dérégé, mais tu as ta femme, non ? Pourquoi rester ta femme ? Mais quand il vient, qu'on se voit, qu'on se voit, en tout cas, on s'est vus. Le gars, même, il était collé. Jusqu'à, c'est moi la même, là. Je lui ai dit, d'abord, je ne savais pas que la gueule, elle était au sein. Parce qu'après ça, lui-même, il cherchait un enfant. Donc, j'ai entendu dans les coulisses que la gueule, elle, est enceinte. J'ai dit, non, je ne peux pas aller jusque-là. C'est-à-dire que c'est vrai que le gars, je ne savais pas qu'il était marié. C'est vrai que je l'aimais vraiment, au fait. Mais jusqu'à aller à faire du mal à une femme enceinte, je ne peux pas. J'ai mes soeurs et tout, je ne peux pas. Donc, elle m'appelait. Souvent, elle m'appelait, elle m'insultait. Laisse-le, c'est mon mari. Moi aussi, je l'insultais. Mais quand j'ai su qu'elle était enceinte, j'ai laissé tomber. Lui-même, je l'ai appelé. Je lui ai dit, non, notre relation s'arrête là. Je ne veux plus te voir. Il faut t'occuper de ta femme. Donne de l'amour à ta femme, à ton enfant et tout. C'est comme ça que j'ai mis un thème à la relation. Elle a frappé la dame, mais ça, c'était avant qu'elle ne tombe enceinte. Donc, quand il y a eu l'enfant, elle a décidé d'arrêter de la frapper. Ça s'applaudit, ça s'applaudit. Maintenant, David. David aussi n'est plus avec sa... Où? Attends. Tu n'es plus? Hé! Ah non! Attends! David, la question, elle est simple. C'est le joker. Vous êtes toujours ensemble, c'est le joker. Non, 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 non. Tu es ou tu n'es plus? Un droit qui ne dit mon consent. C'est flottant. Non, ce n'est pas flottant. C'est quelque chose de sérieux, donc il n'y a pas de souci. Ça existe. On applaudit aussi! Je ne sais pas. Vraiment. Donc, tu es toujours dans les 7-18 heures. Oui, toujours, avec les mêmes règles, tranquille. Carrément, tout est organisé. Cynthia, toi, si tu es toujours avec ton homme et tout, ça se passe bien. Il n'y a pas de problème, de difficulté par rapport au fait qu'il est une femme, enfin une première femme. Non, pas de difficulté en tant que telle. Parce que souvent, il y a un peu la jalousie qui se manifeste. Quand tu sais que... De qui? C'est toi qui es jalouse ou c'est sa femme là-bas? Les deux côtés. C'est un homme qu'on partage. OK. Donc, forcément, ça fait mal parce que quand tu vois qu'il est de l'autre côté, tu sais qu'il y a des choses qui vont se passer la nuit forcée. Donc, ce petit côté-là, ça travaille. Mais après, ça, c'est... Mais ta famille est au courant. Tout le monde. Et comment ta famille, toi, le prend en fait? Tout le monde l'a kiffé dans ma famille. Mon papa, tout le monde. Wow. Au-delà, au-delà. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que tu as commencé maîtresse. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, on commence maîtresse, c'est sûr, mais est-ce qu'à ce moment-là, par exemple, ta famille savait et ils n'étaient pas opposés à ça dès le départ? Non. Parce que comme j'ai dit, les choses ont commencé tellement vite. Parce qu'il faut dire qu'on a fait presque un an. C'était le huitième mois, c'est là qu'il m'a fait et ça demande un mariage. Ah, seulement le huitième mois? Oui. Wow. Les choses sont passées. C'est-à-dire que vraiment, tu connais ton travail. Dodo a dit quelque chose. Dodo, pas dit. Non, Dodo, pas dit fort. Ce genre de paix, il m'arrivait. Il va l'étudier. Non. Je l'ai dit, c'était un sujet assez palpitant, mais on va laisser la possibilité à chacun de vous de donner un dernier mot. C'est le mot de fin. On va commencer par qui? Si c'est toi qui commence par qui? Bah, David, tu as un choix. Ça, c'est clair. Et tout choix a ses inconvénients et ses avantages. Mais le plus important, quand tu aimes et que tu montes à cette personne que, véritablement, tu l'aimes de façon sincère, à travers des gestes, à travers des actions concrètes, parce qu'elle-même, elle sait. Si elle regarde mes messages, parce qu'elle n'a même pas de doute. Elle connaît tous mes déplacements. Même si elle ne peut pas m'appeler plus. Elle sera comme ça même étonnée d'un message comme ça. Parce qu'elle connaît toute ma vie. Moi aussi, je connais aussi sa vie sans le savoir. Mais je sais que peut-être elle va me regarder, c'est vrai. Je l'aime, c'est vrai. Elle aussi elle m'aime. Mais c'est ça le plus important. Si ça n'a pas marché dans son foyer, moi, je suis là pour lui apporter toujours cet amour. L'évitable. Parce que quand tu aimes, quand tu aimes, tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour l'autre personne, pour que cette personne soit heureuse. Wow. Non, c'est bon. L'esprit, tu as déjà. L'esprit, tu as déjà. C'est-à-dire, il nous reste de ce côté-là, il nous reste les filles. Moi, je vais... Non, on ne va terminer pas, Dodo. On ne va terminer pas toi. On ne va terminer pas toi. Cynthia, par exemple, dans la société, on a pour habitude de juger, d'indexer, de vilipender, les filles qu'on appelle Chiza. Les maîtresses. Les maîtresses, voilà. Toi qui as commencé comme ça. Voilà, ton mot de fin, là, il faut que ça soit par rapport à ce sujet-là. Les gens qui disent qu'elles sont comme ça, elles ont de mauvaises intentions, elles sont... On dit un mot. D'accord. D'abord, sur ce sujet-là, moi, quand les gens traitent les filles de sorcières, parce qu'en général, on dit toujours qu'elles sont sorcières, qu'elles veulent briser le foyer de telle, de madame Tant. Mais en fait, il y a des filles qui ne veulent pas détruire vos foyers, comme moi, comme ça. Moi, je vais apporter la paix. La paix. Parce que c'est un homme. Tu ne peux pas partager ça toi-même. Voilà. Parce que les femmes sont beaucoup que les hommes. 99% des filles tuent Babila. En tout cas, je veux dire, dans le monde, sortent avec des hommes mariés. C'est pas mieux de légaliser la chose pour que tout le monde soit en sorte. C'est pas mieux de légaliser la chose pour que tout le monde soit en sorte. C'est pas mieux de légaliser la chose pour que tout le monde soit en sorte. Donc, c'est ça ton mot de fin. Voilà. Personne n'est sorti. Les gars, on va se taire. Parce que c'est une légende qui va parler. C'est la légende. Je voudrais qu'on se calme. Parce que ce dernier message-là. C'est Dodo qui a la parole. Dodo, elle a tout fait. La caméra. Vas-y. C'est à toi. Le plus important, c'est d'être heureux, n'est-ce pas? Qu'on soit avec X ou Y. Qu'on soit avec le mari de temps. Ou avec la femme de temps. Parce que Dodo joue même là. Bige ici où on est. On ne sait plus avec qui on est. C'est-à-dire qu'on est dans une relation où on est 5, on est 10. Mais on est dedans. Tu sais ce que tu attrapes peut-être ton père ou bien je ne sais pas. Donc, on n'a qu'à s'aimer, on n'a qu'à s'aimer, on n'a qu'à se lutter. Celle qui a gagné, elle prend. Celui qui a gagné, il prend. Mais pas donner. Chercher de l'argent. C'est là qu'il est important. Mais si tu n'as rien, tu as gourmet pour bien dessus. Imagine. Donc, chercher l'argent. Le reste là. On n'a qu'à se prendre, on se prend, on se laisse, on se dépose. On se prend, on se laisse. C'est-à-dire qu'on se prend, on se laisse. C'est-à-dire qu'il ne sait pas quoi dire. Proste-lève. Sorti avec une personne mariée. C'était le sujet. Merci à nos invités. Merci à tous. On n'est plus à présenter. Moi, c'est Brising Girl. Voilà, je suis super 95. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent l'émission et qui veulent participer. Il y a une possibilité. C'est laquelle? Vous faites une vidéo d'une minute maximum. Je précise, une minute maximum. Vous l'envoyez au numéro qui s'affiche et la vidéo sera diffusée sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse donner aussi votre avis. Merci, c'est La Réunion. Restez bon ici. Orange Money. Merci, c'est La Réunion. Merci, c'est La Réunion.